L'eau et l'huile sont deux liquides qui semblent s'éviter lorsqu'on les approche. Ces deux liquides qui ne se mélangent pas sont dits non miscibles l'un à l'autre. Les graisses animales, graisses d'oie, de porc, de bœuf, les huiles végétales, arachides, olives, tournesols, diffèrent entre eux par des détails dans la structure de leurs molécules, mais ont tous en commun la phobie de l'eau. Il existe pourtant une méthode de cohabitation. La nature a inventé des molécules appelées tensioactives. Ces molécules comportent une partie hydrophile attirée par l'eau et une partie hydrophobe repoussée par l'eau mais attirée par les graisses. Le mélange de liquides non miscibles permet de réaliser des émulsions lorsque l'un des deux se disperse dans l'autre sous forme de petites gouttelettes. La mayonnaise est une émulsion huile dans l'eau. Le tensioactif principal est la lécithine contenue dans le jaune d'œuf. Plus on bat l'émulsion, plus les gouttelettes d'huile sont divisées et plus la sauce prend corps. La mayonnaise devient ferme quand les gouttelettes d'huile sont si serrées qu'elles bougent difficilement. Une goutte de jaune suffit pour enrober toutes les gouttelettes d'une mayonnaise familiale. Les végétaux de la famille des liliacées, ail, échalotes, oignons, contiennent des molécules tensioactives. L'aïolique qui se fait en Provence est obtenu en pilant de l'ail auquel on ajoute de l'huile d'olive. Les phospholipides présents dans toutes les cellules végétales ou animales sont de bons tensioactifs. La crème, comme le lait, est une émulsion huile dans l'eau. Le tensioactif principal est la caséine. Le beurre est une émulsion eau dans l'huile. La crème, comme le lait, est une émulsion huile dans l'huile.